Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et nous allons parler de la rumeur Ismaël Benasser au Paris Saint-Germain avec notamment une clause libératoire de 50 millions d'euros. Donc en gros le Paris Saint-Germain serait prêt à mettre cette somme là pour le recruter. On parle aussi de Manchester City comme quoi, on va prendre cette information avec des pincettes, comme quoi Guardiola a contacté directement Benasser et il lui a parlé de son projet pour pouvoir le recruter. Bon, on va parler en premier lieu de Manchester City. Donc déjà il faut être un peu clair à ce sujet là. Manchester City sont dans l'attente de la décision, je crois c'est le 8, si je ne me trompe pas, le 8 juin, si l'équipe jouera la Ligue des Champions et restera en Division 1 ou pas. Donc voilà, déjà il faut attendre par rapport à ça. Et quand bien même ils avaient un avis favorable, donc du coup ils joueraient la Ligue des Champions et restera en Division 1, en Première Ligue, si c'est pour se retrouver sur le banc, et on sait que Guardiola est coutumier du fait, il l'a fait avec Mahrez, il le fera sans problème avec Benasser. Concrètement, il vaudra mieux que Benasser n'aille pas là-bas. Sincèrement, moi je ne sais pas, mais son style de jeu correspond plus à l'Italie, oui, ou alors en Espagne, par rapport à son gabarit. Après vous allez me dire, mais il y a des petits joueurs avec un petit gabarit qui ont réussi à faire de bonnes carrières en Angleterre, oui bien sûr. Mais sincèrement, Manchester City a évité. C'est un avis personnel, après, s'ils le recrutent, voilà, tant mieux, on sera content, mais bon, c'est mieux, c'est mieux qu'il reste là où il est. Je vais développer par la suite, par rapport au Milrassé. Ensuite, concernant le Paris Saint-Germain, sincèrement, et on le voit comme l'a dit Abdallah dans sa vidéo, que je salue au passage, il a expliqué sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que la plupart des supporters algériens ne souhaitent pas que Ben Asser aille au Paris Saint-Germain. Tout simplement parce que, d'une, le championnat français, et on sait très bien ce qui attend souvent les joueurs algériens en France, sans rentrer dans un discours de victime, on sait très bien que, voilà, il suffit qu'ils passent la frontière et là ils réussissent. Mais s'ils restent ici, c'est un peu compliqué pour eux. Ensuite, le Paris Saint-Germain, ils sont toujours, il y a tellement de pression, parce que eux, c'est surtout maintenant la Ligue des Champions, ils veulent la remporter, but safe. Mais si on regarde bien, même de grands joueurs qui sont venus dans l'équipe, ça n'a pas marché. Et sincèrement, il vaut mieux qu'ils restent au Milrassé, pour la simple raison qu'ils rentrent dans le projet, que le président du club, le coach, même Baldini qui a insisté pour le prendre, pour le recruter. À partir du moment où tu as la confiance de tout le monde, il faut rester dans ce club et puis le Milrassé. Certes, ce n'est plus le niveau qu'ils avaient il y a peut-être une dizaine d'années, voire un peu plus, mais sincèrement, maintenant, voilà, il y a un projet bien défini, ça reste l'une des plus grandes équipes de l'histoire, du football. Et on lui souhaite vraiment, vraiment de continuer là-bas. Moi, sincèrement, je lui souhaite de continuer là-bas déjà, de faire encore au moins une saison, et qu'il sait peut-être que sa valeur marchande va augmenter, Chandra qui va faire une grande saison avec le Milrassé, qu'ils vont retrouver la Ligue des Champions. D'ailleurs, là, il reste quelques matchs, donc ils peuvent toujours espérer accrocher au moins, voilà, une place, pourquoi pas, pourquoi pas, place européenne. Et puis, on lui souhaite vraiment de réussir au Milrassé. Donc moi, je serai lui, je resterai là où je suis encore au moins une année, et par la suite, s'il y a un club espagnol, voilà, à voir, on verra bien. D'ailleurs, je le verrai même bien en Allemagne, pourquoi pas. Mais l'Angleterre, je ne pense pas que ce soit son... par rapport à ses caractéristiques, sincèrement, non, je ne pense pas, ce ne sera pas un bon choix pour lui. Enfin, bref, écoutez, ce sera tout. Vous mettez en commentaire ce que vous pensez, donc, de ces rumeurs-là, des contacts qu'il a pu avoir, conditionnels, avec Manchester, City et Paris Saint-Germain. Mais sincèrement, nous, ce qu'on lui souhaite, c'est qu'il soit titulaire dans une grande équipe, et qu'il a la confiance de tout le monde, et que ce soit bénéfique à l'équipe nationale d'Algérie. Et je pense que le Milrassé, c'est très bien, qu'il ne bouge pas et qu'il reste là-bas. Et vive l'Algérie, vive Ismaël. Assalamualaikum.